Près de cette boulangerie à Quimper, en bordure de route, cette commerçante l'a vue. Je les vois traverser ici, la nuit bien sûr, à la recherche principalement de nourriture. Ça fait des années que j'en vois sur Quimper à différents lieux. Près du parc des expositions, dans cette rue, cette riveraine l'a vue aussi, et même entendue. Vers 2h du matin, je me suis réveillée tellement il faisait un bruit, je ne sais pas comment on peut dire, le bruit d'eau, il m'a vraiment réveillée, je me suis réveillée pour voir ce qui se passait dans la rue, et c'était le renard qui gueulait. Le renard, maître Goupil, semble avoir quitté les forêts pour s'installer en pleine ville, où il trouve de quoi se nourrir plus facilement. Si l'animal reste encore timide et semble toujours craindre l'homme, il arrive que parfois il prenne ses aises, comme près de ses bureaux, à quelques mètres de cette résidence. Les salariés nous disaient qu'il y avait une demi-douzaine de renards qui se promenaient par là. C'était flagrant de voir la forme et les passages formés, la couleur formée, donc on était bien certains effectivement qu'il rentrait par là. Jean-Yves place alors 4 chiens à l'intérieur du réseau de vide sanitaire, pour faire partir les renards. Une intervention exceptionnelle, depuis des grilles ont été installées pour éviter que l'animal ne revienne. Jean-Yves est lieutenant de Louvetry, une institution fondée par Charlemagne, chargée de réguler la population d'animaux sauvages. Depuis plusieurs années, lui aussi constate le retour des renards en ville. Il n'est pas chassé, c'est un havre de paix. Il peut faire plus de dégâts, je vais dire, quelque part à l'intérieur des terres, qu'en ville. Certaines personnes ont peur, mais c'est principalement pour leurs animaux de compagnie. En règle générale, c'est plutôt ça le sens des demandes. Si pour les petits animaux, l'animal peut garder son instinct de chasseur, pour l'homme, il n'y a aucun danger, il ne transmet plus de maladies. Le renard a été repéré dans d'autres villes du Finistère, comme à Brest.